Nous sommes aujourd'hui à l'IRCAD avec le professeur Jacques Maresco. On va regarder un petit peu dans le rétroviseur, ce sont les 20 ans de l'IRCAD. Merci de nous recevoir. Merci de m'inviter, merci de vous déplacer. C'est un grand plaisir. 1994, vous avez une idée qui est de créer l'IRCAD. Comment est-ce que c'est perçu par les gens autour de vous, les spécialistes, de créer cet institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif ? C'est particulier. Alors c'est particulier, ça a été considéré comme un peu fou, surtout que c'était une approche du traitement du cancer qui n'a rien à voir avec ce qui existait, puisque pour se démarquer, nous ce qu'on a voulu faire, c'est dire comment l'informatique, comment la puissance des ordinateurs va pouvoir aider le chercheur, le chirurgien, le médecin, le radiologue, à la fois pour améliorer son diagnostic et pour améliorer son traitement. Et c'est quelque chose à cette époque, il y a 20 ans, qui n'était pas considéré comme une science. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, ce n'était pas une science à l'INSERM, ce n'était pas une science au CNRS, puisque la science, la vraie science, c'était l'infiniment petit, la cellule, le génome, etc. Donc c'est assez amusant de voir que 20 ans après, on était quand même sur la bonne lignée, puisqu'il y a eu une invasion des ordinateurs, à la fois chez les chercheurs et à la fois dans les blocs opératoires. Voilà, déjà précurseur en an 94, on va remonter comme ça un petit peu le temps. Il va falloir faire connaître à un moment donné votre travail, cette technicité particulière, et je pense à 2001 et à l'opération Lindbergh. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que l'IRCAD va rentrer médiatiquement à la postérité, si je puis dire ? Alors c'est évident que quand vous avez un institut de recherche que vous dirigez, si vous faites des premières mondiales avec votre équipe, forcément vous avez une notoriété importante. Et c'est assez amusant que Lindbergh, qui était en fait un challenge de se dire, on va montrer qu'on peut opérer à distance, à un moment où les Américains, notamment l'armée américaine, disaient c'est totalement impossible, ça ne dépassera pas 500 miles dans 20 ans. Et d'arriver avec deux ou trois jeunes ingénieurs de France Télécom, d'Alcatel à l'époque, à surmonter toutes les difficultés qui existaient, qui sont notamment ce problème de délai, et montrer qu'on arrivait à opérer à 17 000 kilomètres aller-retour, puisqu'on a fait cette opération New York et Strasbourg, il y a un challenge, il y a un dogme qui est tombé, forcément vous avez, votre institut a une notoriété qui devient internationale, mais encore maintenant, surtout en Asie, puisque vous savez que les Asiatiques sont fascinés par les nouvelles technologies, dès qu'on se déplace, on ne nous présente que comme l'institut qui a fait l'opération Lindbergh en 2001. Ici, on opère, on travaille, on apprend à le faire, c'est tout à fait impressionnant de voir 40, 50 chirurgiens du monde entier qui travaillent dans la même direction, ça c'est ce que vous vouliez faire. Oui, alors il y avait deux choses, ce qui a fait le succès de l'IRCAD, il y a deux choses, d'abord comprendre que le chirurgien, le chirurgien il veut faire de la pratique, parce que le chirurgien c'est comme du compagnonnage, c'est comme les compagnons du devoir, il faut qu'il fasse bien un travail, qu'il y a un travail qu'il va faire avec ses mains. Donc les gens viennent apprendre, ils sont soit 34, soit 80, quand c'est des cours avancés, et ils ont un panel, la semaine dernière, on avait 22 chirurgiens pour la chirurgie du foie, de la voie biliaire du pancréas, dont les 6 number one au Japon, qui sont des stars vivantes, et que les gens peuvent approcher, peuvent discuter avec, manger avec, puisqu'ils restent pendant les 4 jours totalement vivre dans l'institut. Dans les grandes dates de l'IRCAD, il y a 2007, et la mise au point d'une opération sans cicatrice. Oui, ça c'était un deuxième challenge, ça faisait depuis 2005, on travaillait sur ce concept, même un petit peu avant 2004-2005, qui était l'idée de se dire, pourquoi ne pas utiliser des endoscopes flexibles, et passer par la bouche, et puis on traverse l'estomac, par le vagin chez la femme, par le coulomb, plutôt que d'ouvrir, ou plutôt de mettre même, ce qu'on appelle les trocars, en chirurgie laparoscopique mini-invasives. Alors donc on travaillait là-dessus, et tout d'un coup on a été un peu vexé, parce que dans le New York Times, une équipe de New York dit, on a fait la première intervention sans cicatrice, en faisant une ablation d'une végicule à travers le vagin chez une femme. Alors on s'est dit, c'était en première dans tous les journaux américains, et puis comme on savait qu'ils ne travaillaient pas beaucoup sur le plan expérimental, on a quand même été étonnés, et quand on a vu en fait, à part le titre qui était très accrocheur, ce n'était pas vrai, c'était totalement faux, c'est-à-dire qu'ils faisaient bien sûr l'utilisation de l'endoscope, mais juste pour la vision, mais l'opération se faisait par des trocars, en chirurgie laparoscopique complète. Et donc immédiatement, dans les 15 jours, on a eu l'autorisation du comité d'éthique, et on a fait une intervention pour montrer la différence, et que c'était effectivement la première intervention au monde, sans aucune cicatrice, c'est ce qui s'appelait notes, et ça a été reconnu très bien également par les américains, et donc ça a été une des étapes importantes aussi dans la notoriété de l'Institut, après l'opération Linmer. Dans les grandes dates de ces 20 années d'IRCA, 2008, Taïwan ? Taïwan, en 2006, on a le président d'un groupe d'hôpitaux de Taïwan, qui s'appelle le président Huang, qui vient nous voir, il arrive, il avait téléphoné pour avoir un rendez-vous, je ne le connaissais pas, j'ai dit une demi-heure de rendez-vous, il est arrivé, comme souvent les Taïwanais, ils sont arrivés à 10 ou à 15, il avait sa casquette américaine comme vous l'imaginez, caméra, des sacs partout, il faisait un peu clown comme ça, et tout d'un coup il a commencé à expliquer son projet, et le feeling est passé tout de suite, on est resté 5 heures ensemble en train de discuter, et c'est sûr que nous on avait sans arrêt des projets de gens qui voulaient faire un institut pareil, une copie, c'était jamais sérieux, ça se sentait en 2 minutes, on savait que rien ne se passerait, parce que derrière il faut travailler, et lui en 2 minutes on s'est dit, lui va faire quelque chose pour nous, et un an après, à peu près 13 mois après, l'institut à l'IRCAD, en face d'un très gros hôpital, a été construit, et en fait on s'est appris sûr que tout le monde parle de l'IRCAD, parce que l'IRCAD, dans tous les pays, ça sonne bien, en Amérique latine, à Taïwan, etc. 2011 le Brésil, c'est très tendance actuellement le Brésil, 2011 le Brésil, qu'est-ce qui se passe ? Surtout au Brésil, puisque l'aéroport où on a atterri, c'est Ribeiro Preto, là où il y a l'équipe de France, et le Brésil, là encore, c'est une histoire peut-être encore plus fabuleuse, parce que celui qui nous a contactés, en fait, par l'intermédiaire d'un chirurgien, c'est un fermier, mais un fermier à la brésilienne, un fermier à la brésilienne, ça veut dire qu'il a une dizaine d'orange, il fait la tournée de ses vaches avec son jet privé, etc. Très catholique, vraiment catholique extrême, et il avait eu l'apparition de la Vierge Marie, pour lui dire, il faut dépenser la fortune familiale pour les pauvres du Brésil. Il l'a fait, avec une ténacité, une intelligence, il a fait le plus gros hôpital contre le cancer au Brésil, la Barretos, totalement gratuit pour les pauvres du Brésil. Et donc, il a un système de 20 bus qui va partout dans les régions pauvres du Brésil, y compris en Amazonie, il fait faire le diagnostic, dès que c'est fait, il ramène le malade, sa famille, il loge la famille, il nourrit la famille, et personne ne paye rien. Et il arrive à faire tourner un hôpital, je le dis, énorme, qui est un hôpital public, où il paye ses médecins trois fois plus cher qu'à Sao Paulo, pour être sûr de recruter les meilleurs pour les pauvres du Brésil. Donc, c'est une histoire superbe aussi. C'est un homme de bien. Et c'est un homme de bien, une générosité extrême. On sort quelques instants de l'Ircad pour aller de l'autre côté de la rue, au Hara. Voilà, Hara magnifique, qui a été totalement transformée. C'est votre projet. C'est un des bébés fantastiques, parce que les Hara, pour moi, déjà, le bâtiment m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que ce bâtiment, avec l'écurie royale, et le manège, la partie pour les écuyers, aussi pour les pâlefreniers, c'est vraiment, ça date de 1755, mais pour moi, c'est une merveille d'équilibre et d'architecture. Il fallait pouvoir faire un transfert de technologie dans un lieu unique. Et ça, ça a été la rénovation du manège, où c'est que des cages transparentes. C'est calqué sur ce qui existe à Stanford, où toutes les startups sont dans un hall, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clé. Elles discutent ensemble des différents problèmes qu'ils peuvent avoir, l'ego, pour avoir de l'argent, etc. Donc, il y avait ça. Et puis, aussi, on n'est pas débile en business, même si ce n'est pas notre formation. C'est sûr que l'année dernière, on a formé 4300 chirurgiens qui sont venus ici, de 106 nationalités différentes. Donc, je s'ai dit, c'est quand même bien d'avoir notre hôtel à côté, d'abord parce qu'on va en avoir les bénéfices, et puis ensuite, ça nous fait des économies, de taxis, de bus, etc. Et donc, on a créé cet hôtel, le restaurant, où là, on voulait le meilleur, on a pris Marc-Eberland et Leuzen, donc ça, c'est quand même pas mal comme image, et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours et de votre travail, à vous ? Deux choses. Je pense, l'une, qu'il ne faut jamais être limité par un problème d'argent en disant, on n'a pas d'argent, donc on ne peut rien faire. Ça, c'est totalement faux. Actuellement, il faut se battre, il faut se battre et montrer qu'on est les meilleurs, donc c'est la raison pour laquelle on veut ce financement, cet équipement. Il faut surtout s'orienter aussi vers ce partenariat public-privé, se dire que, bien sûr, les industriels, ils ont quelque chose en retour, mais ils nous apportent énormément dans la manière de travailler, dans la rapidité du transfert parce que seul l'industriel sait si ce matériel peut aller dans un bloc opératoire, peut être stérilisé ou non. Donc, voilà, pas de limite dans la notion d'argent en disant, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'argent. Et la deuxième chose, ténacité. Dans tous mes projets, j'ai eu des obstacles de temps en temps extrêmement importants. À chaque fois, il ne faut pas se dire, c'est foutu. Non, c'est jamais foutu. Et l'ancien président d'université qui s'appelait l'Austria m'avait toujours dit jusqu'à la dernière cartouche. Et donc, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été jusqu'à la dernière cartouche. Merci Jacques Barresco. Voilà, merci. Voilà, ça a été un plaisir.